Bonjour les autodidactes ! Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre quatrième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'oeuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, on s'avoue la présentation de Ilan, qui nous parle de sa plateforme de cours en ligne spécialisée dans le sport. Bonne vidéo ! J'ai pas du tout travaillé sur le design, comme je travaillais en même temps, donc c'était un peu compliqué. J'ai vraiment travaillé sur les fonctionnalités, je pense que c'était le plus important. Donc moi, en gros, c'est quoi le projet ? C'est de faire une plateforme un peu dans le style Udemy, je sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme qui vend des cours plus dans tout ce qui est digital et tout ça. Et moi, je veux faire le même style, mais spécialisé dans le sport en fait. Des cours avec des professeurs, des coachs sportifs dans n'importe quel type de sport, qui mettraient en ligne leurs différents cours et qui partageraient sur la plateforme et qui vendraient leurs cours sur la plateforme. J'ai pas travaillé du tout sur responsive ni sur le design. J'ai essayé un peu de mettre des photos et des trucs comme ça, mais j'ai vraiment bossé sur les fonctionnalités. Alors, je suis connecté en tant que prof. Bon, j'ai mis des stars connues du sport. Là, pour le coup, c'est Mac Tyson, par exemple. Et j'ai fait comme si j'avais créé un cours. Donc, je vais vous montrer la création de cours. Là, c'est tout ce qu'il faut remplir pour créer un cours. Moi, je vais le créer devant vous. On peut mettre une petite photo, une description, une catégorie. Là, j'ai fait un option set sur les catégories. Donc, c'est à moi de définir en fonction de la demande, quelle catégorie sera le plus adaptée par rapport à d'autres. Donc là, ça serait les sports de combat. Là, il va créer le cours. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va voir le cours d'après. En fait, moi, j'ai vraiment fait à l'arrache. Ça, c'est le premier cours qu'il a créé avec toutes les sections à l'intérieur. On le voit dans un repeating group. Et là, c'est son cours d'après. Donc là, on voit le deuxième cours qu'il a créé avec le repeating group qui est à l'intérieur, avec la description du cours. Après, j'ai mis un autre bouton qui permet de créer une section dans le cours. On peut télécharger une vidéo. Je fais créer. Et là, on va la voir ici dans le repeating group, normalement. Voilà, elle est ici, la section. Donc, je n'ai pas été chercher tous les champs non plus. C'est juste vraiment pour faire un test. Et donc, voilà. Là, si je clique sur le bouton, je reviens en arrière. Et en fait, tous les cours qui sont créés, ils s'affichent sur la page d'accueil. Et vu que je suis en tant que professeur qui a créé ce cours-là, je ne peux pas changer les cours des autres professeurs. Je peux juste changer les cours que j'ai créés moi. Donc, en appuyant sur ce bouton, je peux changer la description, tout ça. Je peux supprimer le cours et modifier le cours et créer une section aussi. J'ai fait une recherche par catégorie, juste avec un bouton rechercher à côté. Donc, par exemple, si je mets yoga, je fais rechercher. Normalement, le cours en dessous, il va s'afficher. Il va charger une autre page et il affiche le cours d'après. Voilà, test yoga. Moi, c'était un test que j'avais créé juste pour avoir un visuel. Voilà, en gros, à peu près la plateforme. L'objectif, ça serait de créer pour plus tard un dashboard pour les professeurs. C'est-à-dire que chacun aura son compte. Aussi, pour les utilisateurs, on verra, chaque utilisateur verra les cours qu'il a achetés, les cours qu'il a mis dans son panier. Et voilà, en gros, le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le NoCode. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501